Salut Youtube ! On est en petite matinale du plaisir et on va se poursuivre cette campagne. Tranquilou, on était en train de parler de café avec le chat. Et des différentes manières de boire le café dans le monde. Enfin de faire du café et d'apprécier le café. Comment est-ce que vous appréciez ? Ah cette déformation, quel enfer ! Dites-moi dans les commentaires, je veux savoir ! Est-ce que vous aimez le café serré ou est-ce que vous mettez du lait ou du miel ou du sirop ? Ah oui, il y en a qui mettent du miel aussi dedans. Moi j'aime bien juste le sucre, mais alors pas le sucre blanc. Sucre de canne. Bretagne, c'est café et vin. Oh, le duo improbable quoi. Après t'as une haleine à faire fondre un radiateur avec ça. Oula, mon rati elle est pas bien. Oula, oui d'accord. Oula, oui d'accord. Oui, oui mais non. Attends parce que je suppose qu'il y a rien là-dedans. Non. Il a les pet cannes en plus. Petit salopio. Non, je crois pas que je vais... Je crois pas que je vais prendre ce risque. On va reculer très vite, doucement. Jusqu'à tord finu. J'ai de quoi recruter quelque chose ici ? Oui, des ombres. 17 unités. Je mettrais trois ombres en plus. Pourquoi pas ? Et ici ? Non, ici j'ai rien. Alors recule à tord finu. Je prends pas le risque. Je vais tellement me faire refaire. Je vais plutôt attendre que... Ah bah oui, j'ai mon arche qui va... Allo ? Mon arche qui va pouvoir s'approcher de... Torand Lake. On va pouvoir s'occuper de ça. Merci Ork Liver pour les 5 mois. Ah ! Je dois garder mon vœu. Non ! Ah bah c'est mort. Oh bah oui, c'est mort. Ça en bataille ouverte. Terminé. Allez, salut. Il faut les affronter en défense de sièges. Bon, super. Super, super. Voilà pourquoi ça me casse les couilles d'attaquer avec des arches. Ça ne fonctionne jamais. Ça fonctionne dans les campagnes en facile ça. Bon, ici par contre on est bien. Ah oui, mais c'est qu'ils reviennent en fait les bretos. Oh la vache. Ok, ok. Attends, c'est une... Quoi ? J'ai attrapé... J'ai attrapé l'île alors que je suis toujours sur la terre ferme. C'est-à-dire que je suis toujours sur la terre ferme. Merci d'avoir rejoint l'Omnifiant. Merci de Papatissier pour les 7 mois. Après 7 mois, de te voir te faire bourrer. Encore la partie de Destiny 2. Attendez, attendez, attendez. Je viens d'annoncer... Je viens d'annoncer hier qu'on allait faire toute une série sur Minecraft cet été. Ouh, oui, 1000 balles. Parfait. Laisse... Laisse aux viewers le temps de se faire à cette idée. Parce que si on leur annonce du Destiny 2 directement, il va y avoir des révoltes. C'est qui ça ? Ça c'est une arche. Ouais, je pourrais aller la mettre ailleurs. Merci la lume. Pour les 15 mois tiers d'eux. Merci beaucoup. Hein, quoi ? Trop bien. Oui, j'en ai parlé hier. Oh, écoutez, depuis le temps que je vous tease que j'aimerais bien faire un projet sur Minecraft. Eh bah... Eh bah voilà. L'occasion est arrivée. Le concept est trouvé. Histoire que ce soit quand même un minimum intéressant à regarder pour vous. Même si vous ne connaissez pas Minecraft. Ou si vous connaissez Minecraft d'ailleurs. Parce que c'est ça la difficulté avec... Avec ma chaîne. C'est que comme vous êtes majoritairement... Bah non, pas majoritairement. Vous êtes normalement tous là à peu près pour du Total War ou en tout cas du jeu de stratégie. Du coup, il y a des gens qui connaissent Minecraft. Il y a des gens qui ne connaissent pas Minecraft. Et si je veux faire une série là-dessus, il faut que je trouve de quoi rendre la chose intéressante pour tout le monde. Mais je pense avoir trouvé. Merci, benvenue, toke, soufale. Pour les 6 mois. Une nouvelle fois, bonne chance pour cette campagne. Ça n'a pas l'air gagné. Bah, ça a déjà un peu plus l'air gagné qu'au début. Mais... Oh, regardez Crone. L'équilibre des forces qui n'est pas... Pas si... Pas si terrible que ça. Ouais. C'est quoi comme map ? C'est la map des Arches Noires classique. Oh ouais. Quel enfer. Ils vont me contourner de partout de toute façon. J'ai quand même la fer. J'ai quand même la sorcière de feu et tout. C'est quand même étonnant qu'elle passe, celle-là. Ils vont tellement me... Ils vont tellement me contourner dans tous les sens. En tant que modo de Roi Louis, je pense connaître un petit peu Minecraft. Ah, sérieux, t'es modo chez Roi Louis ? Oh, Roi Louis, quel plaisir. Quel bonheur. J'adore ce mec. Un talent. Mais en plus, doublé d'une personnalité, d'une gentillesse extraordinaire. Eh, qu'est-ce qu'elle a ma souris là. Une gentillesse extraordinaire et vraiment quelqu'un d'exceptionnel. J'ai lancé les paris là, c'est bon. Ah, je peux même pas commencer. Entre les trucs et l'enfer. Mais du... Oh oui, non. Du coup, je suis gratuit là. Je suis ultra gratuit là. Pfff, parce que sinon, bon. Un bon gros truc défensif, mais... Ouais, et de quoi bloquer derrière avec du perso. On pourra toujours essayer. C'est vraiment dommage, parce que sinon, je serais allé me placer là. Est-ce que j'ai le temps, éventuellement, de courir jusque là ? Je suis pas sûr. Ouais, c'est pas clair quand même. Et si j'arrive à pivoter à peu près jusque là, là, c'est déjà mieux. Parce qu'ils courent pas quand même. Les balistes sont pas si loin que ça de pouvoir se placer. Oh, 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 oh. Non, y'a plus, y'a pas ! Oh, y'a pas ! Y'a pas de magie ! Voilà, ils sont déjà en train d'arriver. Allez, placez-vous, placez-vous ! Ah bah ouais, j'aurais pu lancer une truc, là, une pluie de feu. Pluie de feu, ça fait tellement mal, y compris sur la cave. Mais G5, on sent Gabi latéral ! Ouais. Oh, les gardiens du Graal, ils ont pas aimé ce qui vient de leur arriver, là. Oh, bonjour. Oh, t'as un. Bouhou ! Oui, très beau, très très beau. Oh, je le loupe pas celui-là, je t'en supplie ! Ça fait le tour un peu, ou non, pas tellement. Tapez par là, tapez par là, tapez par là ! Non ! Merci, assaut ! Pour les 4 mois, tir 3, merci beaucoup à toi. Ok, attention, ça commence à menacer un peu sérieusement à droite. Oh, oui ! Oh, oui, oui, oui ! Allez, je veux la pluie de feu ! L'infanterie qui arrive, tranquille, hein. On a pas envie de se presser, hein. Oh, la vache ! Attendez, il reste un espoir ! Attends, avance, toi. Chevalier errant, ça peut le faire. Il va les accrocher. Pivoter, c'est là-bas que ça se passe. La matriarche. Non ! Oh, putain, ça se charge d'un partout ! Ah, mais en plus, ça bouge tout le temps, c'est saloperie là. Ah bon, on va en finir avec ce blob. Quel enfer ! Tant qu'il en reste 2, ils sont chiants ! Voilà, petite pluie de feu, là. Pas mal. Mais quelle bande de relous, ils s'arrêteront jamais, hein. Faut les tuer tous. Faut considérer qu'ils sont indémoralisables. Aïe, de ce côté-ci, ils sont vraiment passés. Mais, 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 mais. Allez, solide sur les appuis. Oh ! Oh, le GG ! Oh, chais ! Oh, cassez-vous ! Oh, y'en a qui vont stonks ! Oh, là, y'en a qui vont stonks ! Oh, oui ! Oh, y'en a qui vont stonks ! Et même pas perdu... Oui, oui, c'est vrai, même pas perdu une unité. Ah, bah, dis donc. Bah, ils étaient fatigués, ces Bretonniens. Qu'est-ce qui leur arrive ? Ah, ouais, la sorcière de feu qui a quand même fait le taf. Eh, les sombres traits de leur mort aussi, ils ont fait... Ils ont quand même bien taffé, malgré le fait qu'ils ont tué. Parce que c'est quasiment que des unités de cave, quoi. Qu'ils ont tué. C'est assez violent. En faisant pexer l'amiral, ça doit être encore mieux. Ouais, 12 000 de dégâts. 9 000, 3 000. Par contre, les balises, je les ai un petit peu laissées tirer comme elles voulaient, quoi. C'est un peu yolo. Ouais, finalement, regardez, la... La sorcière a fait 13 000 de dégâts. Cette unité de sombres traits, 12 000. Quand même tellement violent, les sombres traits. Bon, par contre, prendre Tornlec... Il va falloir que je me reforme, de toute façon. Enfin, que je reforme mes troupes. Mais bof. Oh, ça se regroupe. Les hauts-elfes qui sont en train de... De se regrouper pour préparer... Une ultime défense. Il faut frapper fort, il faut frapper... Frapper vite. Vite, mais sans se précipiter. C'est ça, la clé. Alors, euh... Bon, 3 ombres, du coup. Ouais, allez. Ouais, c'est là qu'on voit, quand même, que les ombres et les sombres traits... Bon, après, ceux-là ont plus d'XP, hein. 34 de dégâts perce-armure. Ici, 36 de perce-armure. Mais c'est vrai qu'en termes d'XP, c'est pas la même chose. Quoique, ils sont déjà rang 3. Eux, ils sont rang 8. Allez, ouais. Mais ils sont moins nombreux. Donc, c'est pas si évident que ça. T'es une unité assiégeur. J'avais une unité assiégeur. Ah non, elle est morte. Oh, ils le sont pas, ceux-là. Oui, c'est vrai, j'avais la méduse. Mais je ne l'ai plus. Merci, Mahalata, pour les 6 mois. T'es le streamer qui m'a fait prendre mon premier abonnement Twitch et depuis, je lâche pas. Toujours un plaisir de te voir râler. Avec grand plaisir ! Ouais, ouais, ouais. Vous avez pas me caractérisé comme ça, quand même. Allez, oui, il va. Tranquillement, quoi. Il y a des méduses, ici. What ? Ah ! Bon, dommage, du coup, c'est pas la méduse... C'est pas la méduse d'élite avec le dégât de zone en plus. Ça, elle est quand même vachement, vachement forte. Mais on s'en contentera. C'est déjà mieux. Au moins, ça me fait une unité assiégeur. Et ça, c'est bien. Euh... Qu'est-ce qu'il veut, l'amiral Chechounet, là ? Qu'est-ce que j'en fais ? Ah, il a même pas les munitions buffées, lui. Enfin, les tireurs buffés. Il les a même pas. Merci d'avoir rejoint l'Omnifiant Nagler. Donc, Hanlek, on va pas aller le chercher tout de suite. Ouais, je vais laisser les troupes. Oh, joli bonus de reconstitution. Merci, les Orios. Pour les 10 mois. Je comprends pas cette histoire de moins nombreux, plus nombreux dans une unité. Ça change quoi ? Ah, bah, ça change... Bah, ça change... Ici, ils sont... Ils sont 90. Les ombres, ils sont 80. Donc, déjà, t'as le côté... Tout ce qui va être dégâts de zone, etc. Peut en finir beaucoup plus vite avec une unité qui a 80 personnages plutôt que 90. Et en plus, ça réduit le nombre de projectiles qui partent à chaque salve, etc. Tu perds plus vite en puissance, au final. C'est quoi, ça ? Rien de l'expérience... Non. Ils sont où, les bretos ? Non, ils ont coulé, les bretos. Non, ok. Est-ce que je bouge Elbron ? Ah ! Mais vous allez où, vous ? Une armée un peu moins relou, d'ailleurs. Ils sont en marche forcée, en plus. Ah oui, mais Elbron, elle n'a pas une armée folle, non plus. Mais il va où ? Il va à Lothairne ? Ah, je peux l'atteindre avec l'arche plus Elbron, par contre. Bon, allez, on va dire que arche plus Elbron, normalement, ça se fait tranquille. Ouais, tranquille. Bon, ok. Les furies, il faut les virer. Il faut les virer. C'est très chiant aussi, cette mécanique d'auto-resolve avec des unités qui détestent l'auto-resolve. Et donc, si tu mets ces unités-là dans l'armée, tu es condamné à ne plus faire d'auto-resolve. Et c'est vraiment la pire idée de la planète. J'espère que ça, c'est le genre de trucs qui corrigeront avec Warhammer 3, mais je ne suis pas sûr. Ouais, Lya déteste les furies. C'est comme les tueurs et tout, les tueurs nains et tout ça. Lya déteste ça. Il ne peut pas avoir de garde noire ? Dommage. Ouais, du coup, allons-y pour des monstres. Plutôt une Hydre, tiens. Histoire d'avoir le souffle. Et toi, tu vas compléter ton armée aussi, d'ailleurs. Mon tank a passé un petit peu de temps. Ah oui, mais non, des trucs, j'en ai déjà plein. Oui, bah alors, un petit peu de... un petit peu de lancier, quand même. Qu'on remplacera par autre chose plus tard, mais histoire de ne pas se faire surprendre trop violemment. Oui, trois tours de recrutement, mais ce n'est pas grave, parce que là, il y a ces Malekith qui vont prendre la suite. Pas trop se tracasser pour ça. Donc, ok. Et ici, tout va bien. Ordre public. Ordre public. Tout va à peu près bien. Ouais, ça va. C'est plus ou moins stable. Je ne peux pas le... Ah non, je ne peux pas le faire. Il sera dispo dans deux tours. Oui, ça pourrait être... Pourquoi pas. Merci d'avoir rejoint l'Omnifiant. Merci Alvadable pour le sub. Bienvenue. Comme les escorteurs hier soir, je n'ai pas compris comment l'IA fait pour qu'ils aient 700 kills. Ouais, c'est... Ouais, c'est parfois l'auto-resolve... Donc, genre, dans l'auto-resolve, c'était très surprenant avec l'Empire. Les escorteurs faisaient plus de kills que les batteries tonnerre de feu, quoi. Vraiment, euh... Ah bon ? Ah oui, d'accord. D'ailleurs, il y a des... Je sais qu'il y a des gens qui font des runs... Enfin, des runs... Qui font des campagnes sur Total War Warhammer en utilisant leur connaissance de la réseau auto pour constituer des armées en sachant que... Parce que quand on sait ça, quand on sait que certaines unités valent beaucoup plus que d'autres au niveau de la résolution automatique, eh bien, en fait, vous pouvez construire des armées qui sont non pas efficaces en bataille, mais qui sont efficaces en auto-resolve. Et vous pouvez faire toute une campagne comme ça, en fait. Mais putain, pourquoi tu m'en enlèves une ? C'est juste pour casser les couilles ? Ok, dans un tour, je récupère les exécuteurs de renom. Oui, il va commencer à devenir vraiment bon, lui. Merci d'avoir rejoint l'omnifiant... Attends. Il est là. Merci Grenzo pour les 13 mois. Petit coucou avant d'aller en cours. Eh bien, bon cours ! Oui, bon, on va la faire. Il va encore me jarter des trucs. Les lancesflammes, Skaven ont un pouvoir abuser en auto-resolve. Ouais, mais il y a parfois... Du coup, il y a parfois des gens qui font des campagnes comme ça, quoi. Vous pouvez faire toute la campagne comme ça. Une fois que vous savez, vous bourrez ces unités-là pour l'auto-resolve et tout va bien. C'est si bien que soit les maîtres elfe noire. Les maîtres elfe noire, c'est... Ils ont des avantages assez sympas. En fait, une fois qu'ils sont bien buffés et qu'ils sont... Enfin, qu'ils commencent à être bien équipés et tout, ils sont sur Pegas, donc ils se déplacent vite. Ils peuvent atteindre facilement n'importe quelle cible et ils font des bons dégâts anti-larges. 472 dégâts anti-larges. S'il a quelques items et qu'il peut claquer, genre ça, l'attaque dévastatrice et même avec un équipement un peu plus intéressant, il peut vraiment devenir très très bon. Et vu que je suis contre les hauts elfes qui ont tendance à aligner beaucoup de dragons, eh bien, j'utilise le noble, un peu le maître. Je l'appellerai toujours le noble. Ça, c'est fait. Pour accompagner un peu, par exemple, voilà, ici, j'ai Malekite, j'ai mon seigneur sur dragon. Eh bien, il est là un peu pour agir comme garde du corps et augmenter le DPS autour de Malekite. Donc, si Malekite va s'attaquer à 3-4 dragons aux elfes, bah, potentiellement, ça passe parce qu'avec l'essor de Malekite plus le maître, on est bien, quoi. Et ça me permet de combattre les unités volantes aux elfes en vol plutôt que d'attendre qu'elles descendent sur ma ligne et là, c'est très chiant. Les dragons, s'ils descendent sur ta ligne, c'est vraiment très compliqué à gérer. il vaut mieux les gérer si possible avant qu'ils ne l'atteignent. Donc, oui, pour ça, ils sont vraiment très bien. Un rôle de garde du corps, c'est très très bien. Sans parler du fait qu'ils vont aussi être efficaces contre des personnages au sol parce que, par exemple, ici, un personnage au sol sur cheval, en plus, des garanties larges dessus, c'est bien. Et, par exemple, sur une fin de bataille, s'il y a un personnage ou l'autre qui est pénible, on peut vraiment venir lui taper dans le dos, faire des charges dans le dos puisque le personnage qui est au sol ne peut pas choisir l'engagement. Oh, pourquoi j'ai pas d'arche ? Oh, c'est dégueulasse de faire ça. Vite. J'aurais dû foncer tout de suite. Pourquoi l'IA fait tout le temps ça ? Par contre, niveau 1, c'est suffisant, je crois. Ouais, c'est juste la durée de l'effet qui augmente mais c'est pas intéressant dans mon cas. Dépêche, 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 dépêche. C'est encore rentable, c'est encore rentable, c'est encore rentable. Ouais, évidemment, il s'est barré tout de suite. Heureusement, le vent de l'âme, ça coûte pas très cher. Oh, la maléquite, c'était quoi ce souffle ? Non seulement, ça coûte pas très cher, mais en plus, ça se spam. Oh, il est bien celui-là. Oh si, ça fait quand même mal. Ouais, si, 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 si. 18 secondes de cooldown, mais c'est rien du tout. Il faut vraiment le voir comme ça, ce Vortex. C'est pas le plus impressionnant en termes de dégâts bruts, mais tu peux tellement le spammer. On se fait parfois des idées trop rapidement sur les sorts, alors qu'en fait, il faut... il faut vraiment voir à l'usage et... pas se faire une idée trop vite. Qu'est-ce qu'ils font ? Parce que là, mine de rien, maléquite, il va déjà en désinguer quelques-uns avant... Avant d'avoir fini, avant l'engagement. Alors, attends. J'ai pas de filet, personne n'a de filet. Là, par exemple, il y a des gugus qui sont bien au milieu. Raté. Allez, tout le monde va s'occuper de ça. On va essayer de stopper leur charge. Je peux clairement engager avec tout ça. Ici, oui, d'accord. Alors, il me faudrait ça. Venez, kit ! Je peux avoir des vents de magie, please. Allez, venez dans la zone, venez dans la zone. Voilà. Voilà. Ouh, le moi, tue, tue, tue ! Allez, revenez par là. Ah mince j'ai même pas eu le temps de Là par exemple le noble Il est parfait Le maître J'y arriverai jamais Il peut intervenir pour venir faire Il y a ce perso là qui fuit Et bien lui il peut facilement venir lui taper Quelques petits coups dans les fesses S'il arrive à descendre bien sûr Il va y arriver Et le tuer pour qu'il revienne pas Donc il revient pas ça veut dire que Il se soigne pas Enfin tout va bien quoi Et ça c'est bien C'est bien aussi mine de rien C'est vraiment un rôle sympa Voilà hop Terminé Au secours Tu veux pas Non tu veux pas Tu veux pas venir toi Tu veux plus Ah ils ont beaucoup de tirs encore Voilà Alors Moral vient de prendre un très gros coup là Ouais c'est bon ça Ça craque complètement C'est bon Ok les dragons ont pris un peu cher Mais ça va T'as eu tout dit Éclair noir aussi Pour du tier 2 C'est assez fort Ouais c'est pas trop trop cher C'est pas trop cher L'éclair noir Et ça peut être pas mal Sur les murailles C'est très bien l'éclair noir Je trouve que ça envoie quand même pas mal du bois C'est un peu comme la malfoudre Chez les Skaven Sur les murs C'est vraiment très bon quoi Mais même sur des unités au sol Parfois quand ça blob un peu Il y a vraiment moyen de faire Ok lui il peut plus rien faire Il me restera tort ivraise Il y a 15 unités en garnison Donc ça va Bah tout va bien Buff de commandement On va prendre pour la matriarche Ok ici on est refait Juste les assassins en bataille Je suis pas encore 100% convaincu Quand même Alors par contre Thor on Lake Est-ce que vraiment Je veux aller le chercher Pour de vrai Je sais pas Hum hum A l'ariel Un petit peu de cave et tout Mais du coup En attaquant avec l'arche C'est quel genre de Quel genre de map Oh c'est la map classique Ouais ça va être chaud quand même ça Euh Quoique j'ai ma sorcière J'ai ma sorcière Pas à négliger Leur cave Leur cave ne sert à rien Et ils ont Ouais ils ont quand même Quelques tireurs Qui sont dangereux Mais je peux les avoir Apporté Euh Elle est sur Sur poney celle-là Ah je le vois pas là Plus les bombardements Non Non ça se fait ça Je peux pilonner les murs Avec les balistes Ce qui va être pénible C'est leur Leur tour de défense En fait Qui vont me Massacrer à distance Et les balistes Sont pas bonnes Pour détruire les tours Ça va prendre Trop longtemps Donc je suis pas sûr Que ce soit rentable Je crois qu'il vaut mieux Que je fasse Vraiment du gros dégâts À fond Ah mais notamment Si je démarre Ici Je suis face À une seule tour Donc là par contre Je peux l'abattre Et après faire un trou Dans le mur Ok Ah ça va encore 20% en une salve Bon il y a Il y a 3 balistes Mais bon ok Elle va avoir un peu Le temps de tirer Mais ça va Rien de Rien de bien méchant Moment palichage Et là Les sombres traits Ont aussi un truc Très très intéressant Par rapport aux ombres C'est qu'ils ont Des boucliers Et donc ils peuvent Progresser en première ligne Parce que du coup Ils vont en première ligne Pour lever leur bouclier Et ce n'est pas Les gardes noirs Qui prennent Les projectiles Alors qu'eux N'en ont pas Bon évidemment Les tours Ça c'est différent Oh jamais fait ça Alors Mais c'est à côté ça La zone de frappe Est quand même Vachement grande Allez on va essayer Ça tiens Ouais il y en a une Qui a pris cher Les deux autres C'est un peu moins Un peu moins clair Mais bon Par contre ça se regroupe Là Gardes noirs Please Bon là je pense Que les gardes noirs Peuvent Largement partir A l'assaut des murailles On a du maître épéiste Qui nous attend derrière Mais s'ils grimpent Ils vont Ils se feront recevoir Pas de soucis Par contre je vais pas Trop les Ouais Je vais éviter De les disperser En fait On va monter A deux échelles Histoire de former Un blob ici À l'arrière Il n'a pas de sort Qui peut frapper Les murailles Non non là Vous allez où là Comme ça Si les maîtres épéistes Montent sur la muraille Ils vont Ils vont blober Ici et ici Au lieu de faire Une ligne Contre la mienne Ce qui serait dommage Pour moi En range Bon je suppose Qu'ils vont monter Un moment ou un autre Alors arrêtez de faire Du friendly fire Là bas c'est oui Bon on peut même S'arrêter là Allez c'est ok Ils bougent toujours pas Ah Je crois qu'ils vont arriver Non J'aurais pas du mettre Les échelles là Ils veulent chaque fois Y aller Pour l'instant ça va Ils sont en train De mûler Les gardes maritimes Ça ça va bien se passer Quand les maîtres épéistes Vont monter Faudra juste que je sois Un peu plus Attentif Arrêtez de tirer Qu'est-ce qui Ah c'est eux Qui touchent Par dessus la muraille Saloperie Non mais c'est bon Les sombres traits Tirent très bien Au dessus des murailles Pas de soucis Ouais c'est pour toutes Ces raisons là Que je trouve que les ombres Trouvent plus difficilement Leur place dans une armée Pas de bouclier Moins nombreux Et des dégâts Plus forts Mais pas suffisamment Plus forts Pour justifier Pour justifier De les prendre en fait Ah ça y est Ils sont bien regroupés là Ouh il y a même Des lions blancs Qui arrivent Je pourrais même Les laisser blober Encore un poil plus Mais non allez Ça va être sympa ça Quoi 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 Non Vous n'avez pas le droit T'as pas le droit Il y a de merde Il y a de tes mots Et ils reviennent C'est de la triche Sinon je peux aussi Buffer les gardes noirs Merci Orion Pour les deux mois Enfin présent Pour la moratinale Avec la prépa C'est pas toujours simple Ah bah oui Priorité aux priorités Bien sûr On a aussi une unité De maître épéiste Ici qui est en train De me faire très mal Je vais m'énerver Celui là il fait mal Vas-y parce que là C'est bon Mais regardez ça Il esquive tout Même les troupes Engagées au corps à corps Il les bouge Il faisait pas ça avant Pas à ce point là Ils auraient rechangé L'IA Par rapport à ça Pourquoi je fais pas ça Je suis un consanguien Aïe Tenez bon Si je me place là C'est mieux Là j'ai une bonne J'ai un couloir de tir Après il y a ceux Qui sont au milieu Ceux là Ils sont un peu plus Ouais Allez on va buffer Un peu tout le monde Sur la muraille Histoire d'essayer D'en finir De ce côté là Voilà Eux ils sont bien mis Ah oui bien C'est pas grave Allez serrez les fesses C'est bientôt fini Ah ouais Il y a encore Les hommes d'argent Les princes dragons Tout ça Il y a qu'une unité De princes dragons C'est vrai qu'il y en avait deux Stop 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 Tirez plutôt là dessus C'est pas très fort Parce que je suis en train De faire ce genre de spell Sur la cavalerie C'est pas génial Mais bon J'ai plus grand chose D'autre à affronter En fait A part cette unité De lion blanc Qui va pas comprendre Ce qui lui arrive Oh oui Oh là 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 Avec une muraille A poil comme ça Rien pour les protéger Oh ils se font vaporiser Ils arriveront jamais Ah oui oui d'accord Voilà C'est fini Alors ok Euh Bon j'ai des Ouh là là On va mettre A l'abri Le reste Vous pouvez descendre Vous vous pouvez monter Vous aussi Toi aussi Tiens grimpe Allez non Grimpe Petite ligne De garde noire Au sol Ah bah voilà Ça va faire charger Leur cave du coup Avec les sombretraits Qui vont se placer Au dessus Bon même si Le timing Va pas être dingue Merde Je l'ai placé Beaucoup trop loin Allez reculez Reculez Super Ah bah quoi que Il y a quand même Un projectile ou l'autre Qui a touché Mais bon Pas grave Toi vas-y L'assassin Essaye de la choper Normalement Il devrait Il devrait être très bon Pour ça Ah ouais Il pique Ah mais attends Il y a même de quoi Le buffer à distance Ça ça buff à distance Oh bah pas nécessaire Piu Ouais bah dis donc Vas-y 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 Ouais il gratte bien Il est loin d'être D'être fou là En termes de Enfin il est pas Il est pas très haut niveau C'est bon Ah vous êtes en train De m'annoncer Qu'à l'arielle En fait Elle est indémoralisable Le plaisir Ah elle est surponnée Mais oui c'est bon ça Elle est vraiment indémoralisable Ou c'est juste qu'il reste une unité Et du coup elle se sent en confiance On va mettre une salve Sur les princes dragons Ils vont foutre le camp Ouais elle est bien indémoralisable Viens un peu prendre la porte On va laisser l'assassin Faire son office Sauf si elle fait ça Jamais la sous-estimer celle-là Elle a beau être sur aigle Même l'assassin au cac Bon maintenant Il a aucun point au corps à corps Je crois Salut Black Vipère Assassin versus monstre Ça marche moyen C'est quand même Assassin c'est quand même Anti-unité unique C'est pas Normalement il doit pouvoir faire son taf Sur une unité unique Mais le truc c'est que celui-là Je crois qu'il a rien Ouais bah voilà En fait faut pas chercher plus loin Il n'a aucun point au corps à corps Il a tout à distance Pour l'instant C'est ça en fait le problème Je me souviens que Snick Notamment Il défonce tellement Il défonce aussi les monstres Le problème en fait Des duels Entre un personnage Et un monstre C'est plus que le monstre Peut le foot par terre Mais depuis la mise à jour Qui fait que On peut beaucoup moins facilement Mettre un personnage par terre Ou en tout cas On peut plus le mettre par terre En boucle Ça a quand même changé Beaucoup de choses L'équilibre est un petit peu Redistribué J'ai pu noter que le Friendly Fire Était abusé sur ton héros Si tu tires avec tes arches Pendant un duel Quoi ? Si je tire avec L'arche Pendant un duel Ça fait du bien Une semaine de vacances Pour pouvoir suivre tes matines Ah oui c'est vrai C'est les vacances Hein ? Je te dis de te débarrasser De cette armée bretonnienne Et tu m'en amènes une deuxième Merci d'avoir rejoint L'Omnifiant Mais c'est pas la même Merci Steampack Pour les 7 mois Merci de m'accueillir Omnifiant Merci beaucoup Je peux reculer Si je recule on sait jamais Rien à voir Mais est-ce que le DLC Nakai Permet d'avoir les souriens de l'effroi Oui tout à fait C'est le DLC Nakai Qui permet ça The Hunter and the Beast Et tu peux recruter Les souriens de l'effroi Du coup avec n'importe quel Homme lézard Si tu as ce DLC Hmm Si ça se trouve Ils ont pas la Oh Oh là là Il a reculé de rien du tout Oh mais quoi Oh mais c'était suffisant Hmm Parfait 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 On va se barrer On va se barrer très vite Oh Tori Vress est à portée Si je vais attaquer Non Tori Vress Je les laisse pas se refaire Ils vont peut-être Prendre Tralignia Mais tant pis Je récupérerai au tour prochain Mais au moins Je les laisse pas se refaire Oh les Harpies Elles m'emmerdent Oh Non j'ai pas besoin de thunes Merci bébé Riton Pour les 4 mois Alors Tori Vress Oh Tier 4 Nice Euh Je vais Essayer de fortifier ça Dans un premier temps L'Arche Eh ben Dans un tour J'aurai fini mon recrutement ici Il y a pas Pinoctylus Qui peut éventuellement intervenir On va balancer des fortifications Tout de suite Surtout que je récupérerai 2 places Pour pouvoir faire Autre chose après Morati est prête à repartir aussi Eh ben ils sont là C'est super Venez me chercher Je crois qu'il doit y avoir personne Parce que là j'ai à peu près la vue Quoi ? Pourquoi ? Je peux pas avancer plus vite Si j'arrive jusque là Non c'est bon Je suis hors de leur portée Non si c'est bon T'es quoi là ? Taux de rechargement de puissance Amélioré T'as quoi toi comme item ? Réserve de magie Plus 25 Non 25 c'est quand même C'est violent Oh j'ai une potion d'endurance La mettre pour lui tiens Il est tout nu Effet de l'aura du personnage Sur le commandement Je vais lui mettre un Un bonus plus 6 D'ordre public je pense Parce que le rôle des arches C'est aussi d'avoir un rôle Assez défensif Sur les côtes Et du coup maintenir L'ordre public C'est plutôt Sympa D'ailleurs toi Ça je peux clairement l'enlever Ça sert à rien Chance de gagner Un en loyauté Pour les seigneurs Dans la région On s'en fout Vu que les arches Ne sont pas concernées Et que j'ai pas vraiment D'autres armées Pour l'instant Par contre Un bonus d'ordre public Pour lui aussi Voilà Ça je veux bien À la limite Ça me paraît bien Oh là là On va pouvoir préparer L'armada tranquillou Pour la guerre Tiens prends ça Prends Comme ça il peut recruter Des sombres traits Des balistes Il aura de quoi recruter De la cave De l'infanterie Bien vénère Et ça Voilà Ce sera pas mal Tiens Message d'utilité publique J'ai acheté quelques DLC Avec ton code Sur Gamesplanet Mais rien de particulier Ne s'affiche Alors dans le doute J'ai envoyé un mail Pour demander Et en effet Adblock vire ton code Visiblement Adblock vire le code Normalement Ils ont corrigé Ah oui Bah en fait Pour ça Il y a un truc très simple Merci déjà Pour tous ceux Qui prennent via mon code Sur Gamesplanet C'est très gentil Mais en fait Normalement Il y a un moyen De le vérifier Tu rajoutes mon code A la fin de l'URL Puis tu rafraîchis la page Et le morceau de code Doit être toujours A la fin de l'URL Si en rafraîchissant la page Le morceau de code Est parti C'est que ça ne s'est pas Appliqué en fait Mais sinon Il est censé rester là Donc c'est peut-être Le moyen le plus simple En fait De vérifier que c'est ok Ah tiens Tiens les balistes Je devrais lui mettre Mettre deux balistes Pour ma liquide C'est pas déconnant Et comme ça Je complète Fury Sœur du massacre Ça ne m'intéresse pas Hydre et carib Ah dragon noir Tiens Je vais peut-être Les buffer un petit coup Ceux là Corruption Ok On va s'arrêter ici Youtube Je vous dis à bientôt Pour la suite Des bisous Et on prépare tout doucement L'invasion vers le vieux monde Allez A la prochaine Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz